Bienvenue sur Fight Minds. Bienvenue chez Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Ceinture. Comme ils font les daguesses, c'est là où on arrive sur un peu sans bourre. Si tu mets la ceinture, c'est pour l'exploiter. C'est genou au milieu, je drive, tu vois. Tu peux pas dire je descends au dos et je fais que ça parce qu'il va se barrer. Ou alors tu le fais, tu le sais. Tu sais que là c'est, tu dis vas-y, tu sais quoi, je vais l'allumer. Tu mets là, tu le laisses un échappatoire et puis tu le kick ou tu coudes quand il s'échappe. Mais tout ça, tu dois l'avoir tellement travaillé entrainement, que ça doit être structuré dans ta tête, tu vois. Tu dis vas-y, je descends dans le dos parce que je veux faire aborti-boxing. C'est quoi cet après-m', tu fais quoi ? Ah oui, il y a ton stage. Tu fais quoi prépa là-bas ? Ouais, je crois que je fais la prépa juste avant. Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ouais, ouais, terminé. On rentre à la maison, on va manger un bout et on retourne cet après-m', pareil, deux fois par jour. Vacances, pas vacances, c'est comme ça qu'on progresse. C'est bon, ça ne vous poteи. Allez, on va avoir un peu les jours, C'est bon. Encore mon... C'est bon. C'est bon. Encore mon... C'est bon. C'est bon. C'est bon. Là on est au Maccabi à Nice, je viens de finir ma séance de muscu, petite séance de prépa et là on va commencer le stage dans un quart d'heure, donc petite douche on se prépare et ensuite on va enseigner deux trois trucs à tous les athlètes de Nice donc ça va être cool. Et les gars, merci d'être venu déjà, c'est gentil, ça fait plaisir, d'abord je vais vous laisser un peu bouger en mode chat de boxing et tout ça pour voir un peu comment vous bougez et ensuite on va voir ce qu'on fait. Mais je pense que si vous vous débrouillez comme je le pense donc plutôt bien, on va bosser sur les trucs que j'ai pu faire sur mon précédent combat en brissant aux US, contre le chinois pour ceux qui l'ont vu, sur mixer pas mal les jabs, les kicks et ce genre de choses. On va juste échauffer tranquille, pendant 2-3 minutes, petit chaleur aussi, on se déplace bien, on se relâche, on s'échauffe tranquille. Ok, ce qu'on va faire c'est pareil, échauffement, viens avec moi s'il te plaît. Ça va être à lui de travailler, ok ? Son rôle, c'est d'avoir toujours la bonne distance, ok ? Toujours la bonne distance pour être safe. Si moi je suis là, c'est pas la bonne distance, là je peux toucher, on est d'accord ? Si là je suis là, sans step, sans en faire deux pas, je peux pas le toucher, ok ? Donc lui c'est à la bonne distance, c'est juste à la limite, je peux pas le toucher, mais s'il veut, il peut pousser avec son pied arrière et il peut attaquer. Ok, c'est ça la bonne distance. C'est moi qui me déplace, c'est lui qui s'adapte, ok ? Je me déplace et c'est à lui d'adapter. Là, si je dis top, il peut pas attaquer, il était trop loin. Là, il est trop proche, ok ? Donc ça va être à lui d'adapter, il fait gaffe au doigt, on prend l'habitude direct. T'as pas forcément besoin d'être là tout le temps, des fois tu peux être ta main plus basse, des fois tu peux être plus haut, si tu choisis, tu peux te déplacer, ok ? Et quand je dis top, il doit attaquer, 1-2, c'est tout, vas-y, 1-2, top. Si la distance n'est pas bonne, et là je dis top, il ne va pas réussir à toucher. Si je suis trop proche, son 1-2 ne bouge pas, il va me donner un 1-2 ici qui est irréaliste, c'est là où je ferai le contraire en combat, ok ? Donc très facile comme échauffement, je me déplace, ça lui sera ajusté, ça lui sera s'adapter, je peux avancer, je peux tourner, peu importe, on fait gaffe aux gens sur le côté. Si je vois qu'il sait bien sa distance, il prend trop de choses. Voilà, je suis sûr qu'il garde sa bonne distance, décale-toi, fais gaffe à tes doigts, top ! Là sa distance a été plutôt bien. Il va se déplacer, il prend le temps, ça lui d'ajuster, il peut commencer à fêter avec son bras avant, je ne sais pas quand il va attaquer. Il garde sa distance, top, il est prêt à y aller. Il faut réfléchir à la raison pour laquelle vous faites un exercice, quand vous faites un exercice, c'est comme ça que vous allez progresser, ok ? La distance, on se déplace, et si je vois qu'il la laisse, des fois je peux avancer un peu plus vite, je recule, je me déplace au côté, vous voyez ce que je veux dire ? Faites le réfléchir un petit peu plus, et je peux lui faire croire que je vais attaquer, mais quand j'attaque c'est rapide, il ne sait pas. Des fois je pars d'ici, des fois je pars d'en bas, des fois je lui fais croire que je vais attaquer, et des fois j'attaque. C'est ça, dans l'état d'esprit du mec, il ne doit pas savoir quand est-ce que j'attaque. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi changer la destination de mon punch. On va tout faire la même chose, les déplacements, les fins du bras avant, changer la vitesse d'exécution et tout ça. Mais du coup là maintenant je vais avoir deux targets, ça c'est sa tête qui me donne, et là il va en mettre une un peu plus bas, qui va être son corps. On croit que c'est que genre bas au corps, non, même à la poitrine, ça va le stopper. Surtout si le mec il attaque, et je jab en même temps à sa poitrine, ça va stopper votre main droite à la directe, ce genre de choses. C'est un punch qui n'est pas du tout assez utilisé, surtout contre les grappleurs. Si vous êtes contre un mec qui veut shooter, si je jab ici, c'est beaucoup plus facile pour lui de descendre son niveau, et de shooter dans mes jambes, que si je jab ici, maintenant il doit descendre beaucoup plus. Donc ça c'est pareil, ça c'est juste changer de là où vous punchez, des fois vous punchez en haut, des fois vous punchez plus à la poitrine, et des fois vous punchez un peu plus bas au vent. Ils sont très bons à la distance, Alex, c'est pas une question, ouais ils ont le meilleur pied-point, c'est juste que leur distance est tellement bonne, qu'à chaque fois que le mec veut les toucher, ils sont juste 5 cm trop loin, et du coup ça, ça les sauve. Si je fais un calf kick, et je suis en face de lui, il n'a même pas besoin de checker, je fais ça, tibla contre tibla, je me fais plus mal que ce que je lui fais mal, ne bouge pas. Si je trouve une solution d'aller à l'extérieur et que je kick d'ici, là je vais lui faire mal, et c'est aussi beaucoup plus difficile pour lui de bloquer le kick, parce que l'angle doit être beaucoup plus gros, ok, pour tourner sa jambe. Vous voyez sur les mecs que j'ai cités précédemment, c'est pas des mecs qui vont rester en face et qui vont échanger non-stop dans le combat, c'est des mecs qui se déplacent énormément. Il va réajuster, donc là ça va être difficile, des fois je vais lui faire croire que je vais là, et au moment où on réajuste, c'est là où j'y vais. Ok, donc je vais lui faire croire que je vais sur ma droite, il va réajuster un petit peu, ok, là je vois que je ne peux pas avoir l'angle, peut-être que j'arrêterai à faire mon jambe ou quoi, peut-être que là je vais là, dès qu'il réajuste, mon pied va bouger sur l'extérieur, et là je ne peux pas me toucher, ici je suis plus loin, même si je vais sur ma gauche, là je vais croire que je vais rentrer, mais je ne suis pas loin, ça va, ma distance est bonne, je suis tranquille, je peux me faire croire qu'il y a de l'attaque, bon, j'ai ma réaction, et ensuite j'y vais. Un truc que je dois rajouter, vous faites quasiment tous l'erreur, quand vous feintez c'est bien, vous faites la feinte, bon, je fais croire que je vais venir, mais à chaque fois que vous l'attaquez, vous attaquez sans feinte avant, vous devez apprendre à, je fais ma feinte, j'ai une réaction, ok, maintenant je fais ma feinte, j'ai une réaction, et j'y vais d'ici, je ne veux pas faire ma feinte, mon jab par exemple, je fais ma feinte, je réagis, je reviens là, et ensuite j'y vais, non, je peux faire ma feinte, ou je peux par exemple toucher ses gants, et là j'y vais, mon bras il est encore en avant, ce qui veut dire que j'attaque mon jab, j'ai fait 70% de la distance déjà, au lieu de commencer d'ici, comme en boxe ou ce genre de choses, vous pouvez commencer, votre braille est déjà en avant, je feinte, bom, bom, et ensuite vous faites votre petit step, votre braille est déjà, votre poing il est à ça de sa tête, il n'y aura pas le temps de défendre, ça ne va pas être toujours le cas, des fois vous revenez là, comment bien défendre l'intérieur, par exemple moi je le mets, quand c'est à l'intérieur, que la personne elle vise juste là à l'intérieur de la cuisse, il veut juste que tu tombes ton pied un petit peu à l'intérieur, et que tu vises, que son kick atterrit sur ton genou, comme ça que ça va lui faire mal, ouais, il va cliquer ton genou, là ça va lui faire mal, quand il va cliquer, on n'a même pas les bras arrière, ou les kicks au corps, les kicks à la tête, ce genre de choses, c'est vraiment réussir à mixer toutes tes attaques, qui fait qu'il ne sait pas ce qui vient de nuit, que ce soit single leg ou autre. Avant de faire du MMA, tu as commencé par quel sport ? Judo, moi de base, j'ai fait du judo jusqu'à l'âge de, c'était mon boulot entre guillemets, je faisais que ça, jusqu'à l'âge de 21, et ensuite je me suis mis au MMA à 23 ans, beaucoup plus âgé que la plupart entre vous. Mes parents, quand je me suis mis, je lui disais aux plus jeunes, ça s'entraînait beaucoup, quand je me suis mis, je m'entraînais 5 heures par jour, 6 heures par jour direct. Si tu es très très bon dans un truc, il faut répéter, 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 ce n'est pas, tu le fais, là on a fait une heure, on a fait une heure et demie, tu as 2-3 idées en tête, c'est bien, mais si tu ne me fais pas une fois chaque truc, tu ne seras pas très bon, tu ne seras peut-être bon, tu ne seras pas assez bon pour l'atteindre au plus haut niveau. On se revoit. Merci, pas de souci, merci à vous. C'est fini, raconte-nous un peu l'anecdote. Comment ? Raconte-nous l'anecdote. Ok, ça fait un mois et demi que je suis en France, et là, la seule fois où je ne suis pas chez moi, à l'heure précise, je reçois un message de l'USADA, test, bla bla bla, vous n'êtes pas chez vous. Du coup, je rappelle le mec et il est venu à la salle, parce que là, du coup, je donnais le stage de maman, et du coup, ils m'ont testé ici à la salle. Donc voilà, rien de l'inverse, on a juste testé ici. Comme on était sans francs, c'est pareil que les autres tests que j'ai eus en Australie, et aux USA, ou aux USA. Tous pareil, ça n'a rien changé. Merci d'avoir suivi mon reportage, on se retrouve bientôt dans la cage. Pensez à vous abonner à FightMind.